Ça soulève des interrogations à la fois sur l'importance des montants puisqu'on est bien sur plusieurs millions d'euros qui sont réclamés à de singes particuliers qui ont exercé leurs droits en recours et ça soulève des interrogations aussi sur le timing puisqu'on a des assignations qui ont été délivrées exactement quelques mois après la saisine des juridictions administratives alors que les juges ne s'étaient pas prononcés sur le fond du dossier. Je pense qu'effectivement le timing soulève des interrogations le timing de délivrance des assignations par les promoteurs soulève des interrogations sur le but réel qui était poursuivi est-ce que c'était effectivement d'obtenir une indemnisation parce qu'il croyait dur comme fer que ce recours était abusif ou est-ce que c'était d'aboutir à un désistement dans des instances qui étaient en cours en parallèle sur le plan administratif ? Ça pose question.